Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être où en sont les dossiers en cours à Terrasson en ce début d'année 2018. Quelles sont les principales préoccupations, quelles sont les priorités pour la municipalité de Terrasson ? Quels sont les grands projets pour cette année, voire les dix prochaines années, au cœur de cette commune phare de la communauté de communes du Terrassonnet, en Périgord-Noir ? Monsieur le maire de Terrasson, Pierre Delmont, a accepté cette entrevue pour nous informer de ses actions. Alors nous allons parler projet des écoles, projet d'une maison de retraite, projet culturel, projet dans les jardins de l'imaginaire. Mais tout d'abord, un mot sur l'arrivée de la fibre optique et sur la qualité de la téléphonie 4G sur Terrasson. Une inquiétude pour les entreprises, les touristes, les écoles, les habitants. Est-ce que la qualité optimale de réception va concerner toute la ville ainsi que les communes environnantes ? Bonjour Pierre Delmont. Bonjour. Alors, en ce qui concerne la fibre optique, comme vous le savez, c'est le chantier qui a été mis en route. Ça fait un mois et demi que pratiquement les installations sont en cours, je dirais même deux mois. Ça fait très longtemps qu'on y travaille. Donc le président du conseil général m'avait fait une promesse, entre guillemets, que la fibre optique partirait sur Terrasson et que Terrasson partirait en numéro 1 et puis ensuite descendrait dans la vallée, notamment sur Sarlat. Donc nous sommes très heureux, bien entendu, entre guillemets, d'accueillir la fibre optique sur Terrasson. C'est une très bonne nouvelle. Il faut dire qu'on pensait que cette fibre optique arriverait que sur 2020 ou 2021. Donc elle est au rendez-vous beaucoup plus tôt que prévu. Alors pour répondre directement à votre question, la fibre optique sera installée, je pense, dans la petite année qui vient. Tous les foyers pourront être raccordés, tous, je dis bien. Le Grand Terrasson sera concerné, je dis bien, quand je parle du Grand Terrasson, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les 40 kilomètres carrés du, je dirais, du périmètre de Terrasson. Alors pour être beaucoup plus clair, la fibre optique, effectivement, on l'aura à la Chapelle-Mouray, on l'aura à Colis, puisque vous le savez, la commune de Terrasson va juste sur le Colis. Donc on aura la fibre optique qui va couvrir entièrement tout Terrasson. C'est une excellente chose, une excellente chose pour nos administrés, bien entendu, mais surtout et notamment pour les entreprises, tous ceux qui ont accès, puisque ce sera un moyen supplémentaire, je dirais, de compétitivité pour nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises sur Terrasson et je pense que c'est une très bonne chose. Des dossiers difficiles vont être traités en cette année 2018. Le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondations notamment, est-ce que l'enquête publique qui va être en cours cette année pourra changer quelque chose dans la décision qui semble viser l'élargissement des zones rouges et des zones bleues ? Écoutez, on ne peut qu'être amer, très amer, puisque, comme vous le savez, on a déjà un PPRI sur Terrasson, il y a eu un élargissement de ce PPRI. On est en pleine discussion avec l'État, avec les services de l'État. C'est une coïncidence, parce que j'en parlais encore ce matin. On a demandé certains aménagements, certaines modifications. Je pense que vous avez assisté à la grande, entre guillemets, à la grande messe qu'il y a eu à la salle de fête, où il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde non seulement de Terrasson, mais de tout le secteur, tout le secteur qui est touché par ce nouveau PPRI. Il faut bien reconnaître que ça pénalise considérablement notre ville, je dis bien considérablement, au niveau des surfaces bâties. Donc il est certain que, quand vous me parlez de l'enquête publique, on n'est pas encore à l'enquête publique. Et la question que j'ai posée, si vous vous en souvenez, que j'ai posée directement au directeur, de la DTT au département, l'enquête publique, il est certain qu'il n'aurait pas beaucoup de monde qui vont approuver ce nouveau dispositif. Et comme je l'ai dit, alors qu'est-ce qu'il restera à faire ? Et la réponse a été, l'État doit prendre ses responsabilités dans ce domaine. Et il est certain que pour des problèmes de sécurité, ça veut dire que ça ne servira pas à grand-chose. Mais il en reste pour moins vrai qu'aujourd'hui, on mène plusieurs chantiers, on est en train de se battre, bec et ongle, pour pouvoir, je dirais, diminuer l'ampleur de ce nouveau PPRI. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des terrains, comme je l'ai développé d'ailleurs à la salle des fêtes, des gens qui ont acheté des terrains, qui étaient des terrains bâtir, et qui demain vont se retrouver, excusez-moi de l'expression, mais qui vont se retrouver un petit peu en qu'elles sont. Et puis, c'est des gens qui ne vont pas être dédommagés par l'État. Je pense que l'État n'ira pas jusque-là, et il s'en manque. On connaît le principe de l'État dans ce domaine. Ils vont vous dire que c'est de la protection supplémentaire qu'ils font pour nos administrés. Donc, voilà, entre guillemets, suite au prochain numéro, parce que je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On doit rencontrer justement le grand patron des services d'urbanisme de la Dordogne. Et là, on va voir un petit peu sa position. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais je m'attends quand même à une certaine ouverture, si vous voulez mieux, sur ce domaine impacté. Un grand projet d'EHPAD du Maison de Retraite est en attente. Atterraissant, est-il en bonne voie ? Qu'est-ce qui freine peut-être ce projet et qu'apporterait ce nouvel EHPAD par rapport aux structures actuelles ? Écoutez, notre EHPAD a été construit en 1987, puisque c'est moi qui l'ai inauguré, je crois, en 1989, lorsque je suis arrivé dans cette mairie. L'EHPAD, le lieu, je ne comprends pas. À l'époque, on n'avait pas le PPRI non plus. Donc, le lieu a été très mal choisi. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes prédécesseurs. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un lieu dangereux. C'est une EHPAD qui n'est pas fonctionnelle du tout. Les conditions de travail sont déplorables. Il faut bien reconnaître, déplorables. Vous avez des chambres qui font 12 mètres carrés avec un bout de lavabo. Je connais bien l'EHPAD, puisque j'en suis le président. Je peux vous dire, quand vous rentrez pour vous laver les mains, dans un lavabo, vous ne pouvez pas refermer la porte derrière vous. Donc, il faut reconnaître qu'on a un EHPAD qui est complètement dépassé. Donc, c'est pour cette raison que je me bats depuis 3-4 ans pour que notre EHPAD soit inscrit au niveau de l'ARS, au niveau du département, pour être reconstruit. Aujourd'hui, je pense qu'on tient le bon bout. Pour la bonne et simple raison, c'est que, bon, bien sûr que le nerf de la guerre n'a pas été encore décidé, puisque c'est une EHPAD qui va tourner aux alentours d'entre 8 et 10 millions d'euros. Donc, il va falloir trouver 8 à 10 millions d'euros. Mais il est certain qu'aujourd'hui, je peux annoncer officiellement qu'il y aura un nouvel EHPAD sur Terrasson, allez, on va dire, 2020 maximum. Voilà. Le lieu, c'est la voie de la Morelli. Alors, le lieu, le lieu. Alors, aujourd'hui, il y a 3 sites qui sont retenus, 3 sites. Il y en a un qui se trouve du côté de la gare. Voilà. Il y en a un qui se trouve, comme vous dites, dans les bois de la Morelli. C'est à la Vidieu. C'est un très bel emplacement. Et aujourd'hui, l'ARS est réticent. Il trouve que c'est un petit peu loin de Terrasson. Mais il faut bien reconnaître qu'on a beaucoup, malheureusement, dans notre EHPAD, je crois qu'on n'a que des gens qui sont dépendants, donc qui ne sortent pas. Je crois qu'il va y avoir une ou deux personnes. Pourtant, c'est le lieu idéal. C'est là où il est en train de se faire des lotissements. Et c'est là où il se fera beaucoup de lotissements. C'est un endroit que je trouvais très, très bien, en plein sud. Suffisamment de terrain, des petits bois où nos anciens peuvent se promener, s'aérer, etc. Je pense que c'est un endroit, pour moi, idéal. Alors, on verra. Les lieux vont être choisis dans le mois ou dans les deux mois qui viennent. Et le troisième se trouve au rond-point, à la sortie de Terrasson, côté Brive, après la maison de chez Murat. C'est sur un grand plat qu'il y a. Donc, voilà, je vous annonce, c'est toutes les études qui se sont terminées il y a quelques jours. Donc, l'EHPAD, il y aura bien une... Il est sûr que vous avez peut-être pu entendre parler qu'aujourd'hui, l'ARS et le département ont lancé une étude pour essayer de reconstituer quelque chose de beaucoup plus rationnel sur le site actuel. Je vous dirais franchement que je suis contre. Bien sûr que je ne suis pas le seul à décider, mais je suis contre. Pour la bonne raison, c'est que ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment le personnel va pouvoir travailler en cassant, en remodelant. Et puis, il y a l'ancien hospice. L'ancien hospice qui, théoriquement, devrait être rasé et devrait être peut-être... Allez, je vais employer un terme qui n'est pas beau, mais qui va être rafistolé. Et là, également, je ne suis pas tellement d'accord. Cet hospice qui devait être démoli, d'ailleurs, dans les années 85-88, et où je me suis mis en travers en 89 pour le maintenir en place. Voilà. Monsieur le maire, Pierre Delmont, votre équipe municipale joue un rôle important à vos côtés, ici à Terrason. Le fait d'être plus disponible depuis que vous n'êtes plus le premier actionnaire de Delmont Group, confère-t-il de nouveaux moyens de travail menés ensemble ? Le partage d'émissions est-il plus équilibré et plus efficace ? J'ai une équipe autour de moi qui, comme je l'ai dit d'ailleurs, j'avais dit il y a deux ans qu'elle avait énormément grandi. Aujourd'hui, j'avais dit que j'avais une équipe qui était bien en place. J'ai dit également que, compte tenu de... et je l'espère que j'aurai un petit peu plus de disponibilité. Mais vous savez, entre guillemets, je travaille dans cette mairie entre 5 et 7 heures par jour. Voilà. Et bien souvent également, les dossiers... Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, vous savez. C'est mon état d'esprit, c'est ma façon de vivre. Donc je passe beaucoup de temps dans ma mairie. C'est vrai que je me suis allégé un petit peu de mon entreprise, c'est-à-dire de Delmont Industries. Mais il faut que vous sachiez aussi que Delmont Industries subsiste toujours. Delmont Industries reste en place, a toujours ses bureaux à Paris, investi, 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 actuellement sur le département de la Corée, sur le département de la Dordogne. Voilà. Et ensuite, après, comme vous le savez, j'ai recréé un groupe qui s'appelle Delmont Group, puisque en réalité, je me suis séparé uniquement que de mes outils de travail, c'est-à-dire les outils de travail de Terrasson, de Barcelone, de Pampe Lune, de l'antenne qu'il y avait en Roumanie, et puis ensuite de l'usine de Chine. Voilà. Et comme vous l'avez dit très justement, je ne suis plus majoritaire, je suis, je vais dire, minoritaire. Certes, j'ai encore mon mot à dire. Cette entreprise se porte bien, comme vous le savez, un programme de développement qui est important, notamment avec le nouveau LIB, c'est-à-dire le moteur qui remplace le CFM56 qui est monté sur tous les Airbus et qui sera monté maintenant sur Boeing. Donc, il y a un très beau carnet de commandes et il y a eu d'ailleurs, comme vous le savez, beaucoup d'embauches depuis 2016, tant au niveau du renforcement du centre technique et de recherche qu'au niveau du personnel. Je pense que c'est 50 ou 60 personnes, voire 70 personnes qui ont été embauchées sur un an. Ça ne se dit pas. Je parle de terrassons uniquement. Alors, vous dire que la Chine se porte très bien et qu'elle s'envole, ça, c'est autre chose. Bon, voilà. Donc, vous avez résumé. Alors, bien sûr que je pense que dans les mois qui viennent, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps à me consacrer à ma ville. Mais j'y passe beaucoup de temps, vous savez, voilà. 2017 a connu l'aboutissement de nombreuses réalisations, la traversée, la restauration du Pont Vieux, le bassin de la Vézère avec bateaux et canoës, la maison des arts martiaux et la restauration du gymnase. Est-ce que des inaugurations vont avoir lieu bientôt ? Je pense que l'année 2017 a été, on le dit tous les ans, mais a été encore un bon cru. C'était un budget de plus de 23 millions d'euros. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Je me fais un petit peu plaisir, de temps en temps, il faut bien. Pas eu d'augmentation d'impôts après une baisse. Bon, bref, passons. On a continué à désendetter la ville. Aujourd'hui, on peut considérer que la ville est pratiquement désendettée. Ça représente à peu près à peine de budget, puisque la Chambre régionale des comptes nous dit que vous n'êtes pas du tout endetté. c'est une belle récompense de travail, une belle reconnaissance. Vous savez, souvenez-vous, on était à 22 millions en 90. Voilà. Donc, désendettement continu, puis les investissements, les investissements, en consolidé, avec les restes réalisés, on se tournait aux alentours de 6,7 millions pour 2007. Alors, vous venez de le dire, il y a notre pont vieux, emblème historique de terrassons. Les terrassonnaises et les terrassonnais ont pu se l'approprier, puisque symboliquement, j'ai voulu qu'on passe sur le pont pour, en quelque sorte, remettre les clés. Et notre dojo, notre dojo, on en parlera certainement tout à l'heure pour les inaugurations, notre dojo et puis notre gymnase, qui sont deux très belles réalisations. Et puis, bien entendu, la fin de notre traversée de terrassons. On va bien reconnaître que là, on a transpiré quand même. 5 kilomètres, 180, pour être précis, de traverser de terrassons. 10 millions 300 000 euros d'investissement, plus le revêtement du département et tous les investissements qui ont été faits. Tous les effets induits. Donc, c'est une belle réalisation. C'est fini. Alors, il va de soi que, souvenez-vous, on s'est battus pour la suppression des deux passages à niveau. C'était en 2002-2003, puisque j'avais négocié ces suppressions des deux passages à niveau, la Vidieu, la Vidieu, puis la 89, à Paris, avec le président, directeur général du réseau Ferret de France, M. Martinand, le préfet de région. Il a fallu se battre sérieusement. Ça a duré des jours. Directement à Paris, tour Manhattan. Et donc, on avait obtenu la suppression des passages à niveau. Donc, ça a été décalé, puisqu'après, l'État a transféré cette compétence au niveau du département. Voilà, ça a été un investissement beaucoup plus important que prévu. c'est fait. Et en partant de là, donc, l'objectif numéro un de la municipalité, mon objectif, c'était de dire, on va commencer la traversée de Terrasson qui était vraiment une traversée qui était abominable, je dis bien abominable. Donc, c'est fait. Il y a eu, la ville a investi plus de 10 millions, 5,1 km. on verra vraiment le rendu, si vous voulez mieux, dans 2, 3 ans, parce que tout ça, c'est planté, il faut que ça prenne forme, etc. Mais je pense qu'on aura, allez, rendez-vous 2020, on aura une très belle, très belle traversée de Terrasson avec une très belle image de ville Chardel. Alors, des inaugurations prévues c'était en mois de juin, peut-être, c'est ça ? Alors, les dates ne sont pas tout à fait figées. C'était le premier, donc, Madame la Préfète, je pense qu'elle est disponible le 2, le 8, je pense qu'on va voir avec le président Rousset, la région, ce sont nos partenaires financiers qui ont participé tant au niveau du Pontvieux qu'au niveau du dojo et du gymnase, et puis surtout, l'inauguration de notre médiathèque qu'on n'a pas fait. Vous le savez très bien, c'est ce que me reproche les Terrassonnés, je suis très friand d'inauguration. Vous vous rendez compte le nombre de sites qu'on n'a pas inaugurés à Terrasson. Mais là, c'est promis, c'est promis, on fera des inaugurations. Donc, ce sera le 2 juin ou le 8 juin, probablement, où on invitera le maximum de la population pour inaugurer le Pontvieux, le Pontvieux, la salle des arts martiaux, qui a un succès considérable avec ses deux tatamis, ses structures, je pense que ça vaut la peine, ses tribunes, j'y tenais beaucoup, à ses tribunes, même du côté dojo et du côté gymnase, maintenant. Et ensuite, après, la médiathèque et la maison du temps libre. Voilà, la maison du temps libre et la médiathèque. Il y aura ce jour-là, ça fera trois inaugurations qu'on essaiera de réaliser. Un projet pour les écoles va être mené cette année en 2018. Pouvez-vous nous en dire plus ? Est-ce que l'entrée du collège et les travaux de la rue Jules Ferry vont bien avoir lieu ? Et y aura-t-il de grands travaux également au collège et au lycée ? Oui, alors là, là, si vous permettez, la rue Jules Ferry, qui a traîné depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème également de timing, de financement. Pas pour la ville, mais je voulais que la rue Jules Ferry, qui va quand même représenter plus de 600 000 euros, 650 000 euros, c'est l'entrée du collège, qu'il faut absolument sécuriser, parce que vous vous rendez compte un peu la pagaille qu'il y a à la sortie de ce collège. Et puis il y a la maternelle également. Donc la rue Jules Ferry, bien entendu, ça y est, elle va démarrer, elle va démarrer sous un mois et un mois et demi, la rue Jules Ferry, va être entièrement sécurisée et remodelée, ainsi que la rue Jamassé, qui est en parallèle de la rue Jules Ferry. En ce qui concerne, ça c'est la municipalité, alors ce que j'appelle les infenduits, j'en ai parlé un petit peu cette année, ça fait beaucoup d'argent qui vont venir sur notre territoire. Vous savez, quand ils viennent d'argent sur un territoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça fait des plus. Ça fait toujours à terme des emplois supplémentaires, ça fait de l'économie supplémentaire, ça fait des emplois supplémentaires et puis ça fait de la richesse supplémentaire. Donc en ce qui concerne les infenduits, effectivement, il va y avoir des travaux qui vont se réaliser au collège, on ne connaît pas exactement l'ampleur. En revanche, je crois que le dossier est ficheté en ce qui concerne notre lycée, notre fameux lycée qui au départ, en 1990-92, on avait 240 élèves puisque c'était un collège qui avait été transformé en lycée qui devait disparaître. Vous n'avez peut-être pas connu ça, mais les anciens de Terrasson ont entendu dire que le lycée allait fermer, qu'on allait mettre une croix dessus, il a fallu monter en première ligne avec le président du conseil régional. Ça a été vraiment une épopée qui a duré pas mal de temps. Et donc, vous voyez, quand on se bat, quand on est au pignatre, quand on a beaucoup de ténacité, on arrive à beaucoup de choses. Et donc, ce lycée, non seulement, il a explosé puisqu'aujourd'hui, on a près de 500 élèves avec une très bonne cotation. Donc, depuis le temps qu'on a demandé de la rénovation, il y a des investissements importants puisque ça va être des investissements qui vont démarrer qui sont de l'ordre de 7 millions d'euros avec un remodule, un remodelage complet de ce lycée. Et c'est une très bonne chose pour Thérasson. Voilà. Ensuite, après, vous ne m'avez pas... Les projets pour les écoles ? Alors, voilà. Alors là, si vous voulez bien, aujourd'hui, je l'ai annoncé en pointillé là mes voeux, il y a 4 projets que nous allons lancer sur 2018. C'est un projet pour les écoles. Il faut bien reconnaître qu'un projet pour les écoles tel qu'on le veut, là aussi, on est en train de pouvoir éventuellement récupérer du foncier, ce qui ne va pas être facile. Pourquoi ? Parce que je devrais regrouper sur un même lieu l'ensemble de toutes ces écoles. Aujourd'hui, on va avoir 550 jeunes. Vous savez, c'est 1 600 élèves qu'on a entre le lycée, le collège et maternel. maternel, ça fait du monde. Donc, ce projet pour les écoles, oui, on va le lancer sur cette année. Tout au moins, on va lancer une pré-étude pour déboucher sur une étude de faisabilité qui sera peut-être un petit peu originale, c'est-à-dire que toutes les écoles seront regroupées avec une cuisine centrale au milieu, les parents pourront prendre, je l'espère, tout dépend des terrains qu'on va trouver, il y aura quatre faces où les parents pourront directement prendre leur pitchoune, voilà, au fur et à mesure. donc ça, c'est ce grand projet qu'on veut lancer pour les écoles. On ne connaît pas le lieu pour l'instant. Pas du tout, pas du tout, c'est à l'étude, j'ai dit, le moment est venu de lancer ce projet pour les écoles qui est un grand projet. Qui pourrait se faire en même temps de trois ans, quatre ans ? Je pense que c'est un projet, je pourrais en dire plus à la fin de cette année, mais je pense que c'est un projet qui devrait voir le jour dans les années 2021, 2022, oui, je pense et ce sera, je vous l'assure, un très beau projet. Que retenez-vous du bilan touristique de l'année passée, 2017, et quels sont les projets pour la saison estivale 2018, les animations, les échoppes, la ville ancienne ? Vous avez lancé par ailleurs un projet dans les jardins de l'imaginaire de Terrasson et dans la serre. Peut-on en savoir plus ? Oui, alors, on parlait des projets tout à l'heure, si vous permettez, on a parlé d'un nouveau projet pour les écoles. J'ai annoncé également que cette année, cette année, on allait lancer une réflexion profonde et les grands temps sur les jardins de l'imaginaire et sur la serre. Donc, c'est ce qui va se faire. Nos jardins sont, je ne vais pas dire qu'ils sont à bout de souffle, mais on n'a rien fait dans les jardins depuis depuis 1998 que ces jardins ont vu le jour. Une idée folle, vous voyez, qu'il faut être fou des fois dans la vie. Je sais, si j'entends de dire, ce maire, il est fou, il est complètement tembré, il a besoin de soigner, bon, enfin, bref. Bon, aujourd'hui, il est grand temps qu'on reprenne la main et c'est ce qu'on fait déjà. Il y a une réflexion qui se mène depuis un, deux ans, trois ans. Donc, on va, c'est un peu prématuré pour vous l'annoncer, mais on va lancer cette réflexion sur la serre des jardins qui pourrait, qui pourrait, entre guillemets, être ouverte du 1er janvier au 31 décembre où on pourra peut-être découvrir tous les jardins du monde, etc., etc., donc je ne vais pas vous en dire plus, mais ça, c'est quelque chose qui va se faire. Et puis ensuite, après, une grande réflexion sur les jardins de l'imaginaire. Vous savez, c'est bien d'être visionnaire, mais il faut l'assurer après. Pourquoi ne pas ouvrir nos jardins en nocturne 10 mois de l'année ou 11 mois de l'année sans vouloir dire qu'on va faire des hologrammes dans les jardins, mais pourquoi pas. Moi, je verrais bien, si vous avez vu, on peut rêver. Vous savez, le rêve, comme je dis souvent, c'est le carburant du futur. Mais bon, pourquoi on ne verrait pas le 25 décembre le Père Noël et la neige dans les jardins et puis, etc., etc. Bon, pourquoi pas. Je pense que les techniques nouvelles font qu'on peut avoir, on peut se faire plaisir. Le problème après, c'est toujours pareil, c'est de l'assumer. Voilà. Financièrement. Alors ça, c'est le deuxième grand projet que j'ai annoncé pour les jardins. Voilà. Alors vous me parliez de la saison touristique. Oui. Voilà. Donc la saison touristique, comme vous avez pu le voir, la saison touristique à Terrason s'est très, très bien portée en 2017 puisqu'on a eu globalement une augmentation de plus de 20% avec le mapping, avec tout ce qui s'est passé dans le lieu à Terrason et puis nos échoppes qui commencent à être un petit peu à découvrir. On en est au frémis, le lieu à Terrason, on n'a pas encore pris. On a investi, comme vous le savez, plus de 15 millions dans le lieu à Terrason avec la falaise du Malpas, avec notre église et puis on a remodelé entièrement tout le vieux Terrason à des assainissements, etc. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut le faire vivre. Il faut qu'il y ait du monde. Donc l'idée des échoppes, je pense que c'était une bonne idée. Cette idée, elle continue puisque théoriquement, on a, sur les deux ans qui viennent, on a à peu près 11 échoppes supplémentaires qui sont ciblées. Alors il faut que le vieux Terrason trouve ses marques. Aujourd'hui, le vieux Terrason n'a pas encore trouvé ses marques. C'est des artisans d'art. Je voudrais que Terrason devienne une petite cité d'artisans d'art, si vous voulez mieux. Alors tout ça, si vous voulez mieux, c'est de la méthodologie. Vous voyez, on a ouvert un mois, il y a trois ans. Et puis, la deuxième année, on a ouvert deux mois, deux mois et demi. Et puis, l'an dernier, on a ouvert quatre mois. Cette année, on va peut-être ouvrir, on va avoir des permanents, on va ouvrir six mois. Et puis, et puis, aujourd'hui, on a deux artisans d'art, une potière, un verrier. On va avoir un peintre à l'année, deux peintres à l'année. Vous voyez, puis petit à petit, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait sony. Mais je pense que le vieux Terrason, il y a un travail considérable à faire. Vous savez, vous avez des rues comme la rue de la Liberté qui n'ont pas été encore touchées. Vous avez la rue de la Traverse où on a acheté la maison de Madame Labrousse, où on achète les terrains de vent pour faire une grande esplanade. Tout ça, ça va être reconstruit, remodelé, etc. Bon, on a de grands projets pour le vieux Terrason. Voilà. Alors ensuite, après, si vous m'avez parlé du bassin Vézère, notre bassin Vézère, ça y est, depuis le temps que j'en parlais, il y en a qui pourraient dire qu'il n'a pas tellement été brillant, parce que depuis le temps qu'il nous parle de sa Vézère et puis de son bassin nautique, donc le bassin nautique, ça y est, on a le Nouvel Gabard aussi, c'est quand même un investissement important. Tout ça, ça se discute, on pourrait me dire, les presque 400 000 euros que vous avez mis sur cette Gabard, on aurait peut-être pu les mettre ailleurs, bien sûr, mais vous savez, on ne vit pas avec l'air du temps. Le tourisme, c'est quelque chose qui a des retombées importantes pour notre ville. Ça, c'est de l'économie, c'est de l'économie touristique. Vous voyez ? Et comme ça, on a plein de structures qu'il faut qu'on mette à terre à sang pour créer une dynamique et quand je parle d'une dynamique, ça veut dire que si on veut continuer à investir, si on veut continuer à ne pas augmenter les impôts, si on veut continuer à baisser la dette, mais je pense qu'on est à un niveau maintenant assez correct, il ne faudrait pas non plus repartir parce que ça va vite. Donc, il nous faut aussi qu'on ait des investissements importants et puis de voir surtout de viser des investissements à moyen terme, 3, 4 ans, 5 ans, ces investissements qui vont rapporter à la ville, c'est-à-dire ce que j'appelle le retour d'investissement pour une collectivité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Notre bassin Vézère, bon, vous avez vu les joutes, les joutes, là aussi, M. Rassat, vous avez entendu, ça fait 10 ans que je parle des joutes, que j'avais été voir au Brantome, etc., etc., à Decaisseville, bon, bref. donc, il y a eu les joutes, il y a eu une animation quand même sur ce bassin qui a été un petit peu exceptionnel, les nouveaux pédalos, les descentes en canoë, voilà, qui vont se faire maintenant en partant de Terrasson jusqu'à Montignac. Ça a commencé, la mort s'est faite, je pense que cette année, ça va s'amplifier. Donc, on est bien partis pour faire vivre ce bassin 3, 4, 5 mois de l'année. Je pense que ça, c'est parti, et puis il va y avoir des améliorations et un petit peu plus tous les ans. Voilà. Alors, au niveau touristique, il y a des joutes aussi. On est en train de mettre des coups de crayon, de dessiner des joutes. Ben oui, de nouvelles joutes, de nouvelles joutes. On démarre toujours petit, mais il faut amplifier les idées. Un mot sur la redynamisation des commerces à Terrasson. C'est un sujet sensible, semble-t-il. Les commerçants, un grand coup de chapeau. Et c'est pour cette raison qu'à mes vœux, j'ai annoncé que je ferai une table ronde avec le maximum de commerçants pour qu'on ait une réflexion profonde. Il va de soi que, bien entendu, je n'arriverai pas pour m'asseoir sur la chaise et puis écouter les commerçants, bien sûr, mais qu'il faudra que je casser un petit peu la tête et qu'on vienne avec certains projets. Alors bon, il est certain que c'est difficile, vous savez, une ville comme Terrasson de pouvoir tenir le coup entre brive, à proximité, et puis entre périgueux. Souvenez-vous, quand on disait le maire il pourra faire ce qu'il voudra mais le commerce de Terrasson sera happé par brive. Eh bien, nos commerçants, aujourd'hui, ils tiennent la route. Ils sont là. Et j'espère qu'ils sont là pour longtemps, pour très longtemps. Le problème, c'est que je souhaiterai qu'ils aient, je dirais, des conditions de commerce un peu meilleures, c'est-à-dire davantage de personnes, davantage de bouches, comme on dit, c'est peut-être un peu vulgaire. On manque de population à Terrasson, ça s'est construit tout autour, mais à Terrasson, la population n'a pas terriblement augmenté. Je pense que l'observatoire économique que j'ai mis en route est en train de décoller. J'ai mis une structure en place qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lotissements, il y a beaucoup de CU, il y a beaucoup de... Je pense que la population va décoller dans les deux ans qui viennent. Je prends le pari que la population va véritablement décoller et j'espère qu'on arrivera dans les années qui viennent. Je pense que c'est bien parti pour aux alentours de 7500 habitants. Alors, ce projet pour les commerçants, ce que je souhaite, si vous avez mieux, c'est créer une nouvelle dynamique. Alors, il faut voir comment. Je ne vais pas vous dévoiler un petit peu vos idées, je dirais clés auxquelles j'ai pensé, mais je crois qu'il faut faire quelque chose pour nos commerçants. à les accompagner ? On va essayer de les accompagner et puis de créer une dynamique sur Terrasson. On va créer, on va essayer de faire un plan à deux ans ou trois ans pour recréer, pour créer une véritable dynamique pour notre commerce à Terrasson. Un grand projet touristique et culturel, vous en avez parlé lors de vos voeux, pourrait voir le jour avec Brive, Montignac et Terrasson. Est-il déjà défini, ce projet ? Défini, oui, il y avait un grand projet qui était un projet, c'était un laboratoire culturel qui devait se faire entre, vous avez suivi ça par la presse, entre Montignac et Brive. C'était un laboratoire culturel qui était animé d'ailleurs par un Terrassonnet que tout le monde connaît bien, un ami qui s'appelle Jean-Paul Dumas. Voilà, donc, très sincèrement, j'ai de très bonnes relations avec le maire de Brive. Quand j'ai vu ça sur la presse, je me suis préoccupé de ce projet parce qu'on me parlait de la préhistoire également qui partait de Montignac et qui arrivait à Brive. Donc, j'ai pris une carte de France, aussitôt que j'ai regardé, j'ai dit, mais Terrasson, ça se trouve où ? Et j'ai découvert que Terrasson se trouvait entre Montignac et puis Brive. Voilà, donc, j'ai rencontré à plusieurs reprises le maire de Brive. À plusieurs reprises, ça a été une négociation. Vous savez, le maire de Brive est un homme dynamique qui a un franc-parler, un petit peu comme moi, que j'aime bien, avec lequel je travaille, je travaille beaucoup. Et donc, ce projet a été stoppé. Stoppé, je n'ai pas dit arrêté définitivement, j'ai stoppé. Et puis ensuite, nous nous sommes rencontrés, j'ai amené d'ailleurs à plusieurs reprises mon élu chargé de la culture, Sabine Malard, qui est une adjointe dynamique. Donc, après réflexion, on a fait une espèce de mariage entre Montignac, Terraçon et Brive. Et on a baptisé ce projet, parce que j'ai lourdement insisté là-dessus, ce projet qui s'appellera le projet Valet-Vézère. Voilà. Et qui sera un projet qui va mailler la culture et le tourisme. C'est-à-dire, la culture économique et l'économie touristique. C'est quand même important. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire n'importe quoi qui n'a pas de retombée économique pour une commune, pour une ville, et puis également même pour un pays, j'irais même jusque-là. Vous voyez, donc là, je pense que c'est en bonne voie. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, on y travaille. Et l'objectif, vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'essayer de capter ces 500 000 visiteurs qui viennent tous les ans à l'ASCO 4. Et si on pouvait en prendre une petite partie, ce serait bien et les amener dans cette Valet-Vézère. Valet-Vézère, vous savez, on parle toujours d'Adordogne, toujours d'Adordogne, Épidore, Dordogne, etc. Et je pense que la Valet-Vézère n'a pas été prise suffisamment en compte jusqu'à présent et que là, il faut qu'on y travaille. Et je pense que tous les gens sont partis poids d'armes pour travailler sur ce projet Valet-Vézère. Quelle est votre vision d'avenir pour la ville de Terrasson pour les dix prochaines années, habitat, grands travaux ? Est-ce que Terrasson pourrait se porter encore mieux au cœur de la nouvelle grande région ? J'espère que Terrasson tiendra toute sa place dans cette nouvelle région puisqu'on arrive, on est pratiquement au centre de cette nouvelle région ce qui n'est pas une mauvaise chose. On disait qu'on était l'entrée de la porte du Périgord. donc aujourd'hui on se trouve au centre de cette nouvelle région et je pense que Terrasson devra jouer sa carte et une carte importante. Ce sera difficile et je suis très content que vous me posiez cette question parce que je reviens à combien ? 25, 27 ans en arrière lorsque j'avais présenté en 89 un projet pour Terrasson. Ce projet pour Terrasson si vous vous en souvenez il y avait 4 volets il y avait l'économie et l'emploi dans ce volet économie et l'emploi vous aviez l'espace économie-emploi vous aviez l'observatoire économique et puis vous aviez une quinzaine de projets ensuite après il y avait ce que j'appelais la culture populaire en milieu rural culture populaire je partais du principe c'est que il n'y a pas d'économie sans culture et il n'y a pas de culture sans économie donc c'était que les Terrassonnés puissent accé à une médiathèque qu'on a réalisée un centre culturel qu'il faudra qu'on prenne à bras le corps un cinéma puisqu'il n'y avait plus de cinéma si vous vous en souvenez le cinéma c'est un succès cette année on va friser les 26 000 et peut-être plus 26 000 entrées on parle de 2017 bien entendu donc c'était la culture populaire à miroirale c'était pas beau comme truc on me disait qu'est-ce que c'est c'est ça puis ensuite après le troisième volet c'était le tourisme parce que je pensais que Terrasson avait une carte à jouer au niveau touriste donc il fallait tout faire souvenez-vous les vieux Terrasson il fallait tout faire tout faire en termes touristiques liés je pense qu'il faudra compter il faudra compter avec Terrasson sur l'échiquier touristique on est bien parti on est même très bien parti rien n'est gagné voilà ça va demander beaucoup de beaucoup de temps beaucoup d'innovation bon voilà donc ça c'est c'est important le quatrième projet c'était jeunesse et Europe c'était souvenez-vous les jumelages voilà les jumelages on partait sur 4-5 jumelages la jeunesse c'était on a été un petit peu pris avec le péri c'était les terrains de camping c'était toute la jeunesse qu'on aurait pu puis le contact avec bon voilà donc là on n'est pas tout à fait arrivé encore à notre quatrième projet complet donc vous voyez ce projet je considère qu'aujourd'hui il vit toujours il se développe toujours mais qu'aujourd'hui il faut repenser effectivement il faut repenser un projet pour Terrason compte tenu de la configuration qu'elle soit économique touristique il faut repenser un véritable projet pour Terrason pour les 10 à 15 ans à venir vous avez parfaitement raison de poser cette question donc il faudra s'y atteler dans mes moments de loisirs on essaiera d'y penser voilà j'avais quelques questions de Terrasoné d'internautes d'auditeurs je peux vous les poser bien sûr avec plaisir c'est une question de Joël Bruno qui demande quand est-ce que la mairie compte réparer la route de Bouillac alors je crois qu'on en a parlé lors du conseil municipal du 31 janvier elle est de plus en plus dangereuse dit-elle et je suis très surprise qu'elle ne soit pas fermée à la circulation oui il a parfaitement raison c'est un garçon Bruno il a tout à fait raison je vais vous dire pourquoi parce que la route de l'os comme vous avez pu le voir ça y est les travaux démarrent c'est une route qui va coûter à peu près un million d'euros je pense qu'on va mettre 400 on va mettre à peu près puisqu'on avait budgétisé une partie déjà sur 2017 on va mettre à peu près 400 000 euros sur la route de l'os comme on a mis d'ailleurs sur la Barretti la Barretti vous avez vu le travail ça s'appelle la route du bois sacré voilà qui débouche sur la 603 de l'autre côté il y a de gros travaux qui sont en cours donc la route de l'os c'est une route que je voulais faire classer dans les années 90 comme route touristique j'ai failli d'ailleurs mais malheureusement on n'a pas été suivi par nos présidents de conseils généraux mais il s'en est failli d'un cheveu parce que c'est une route qui est très empruntée moins maintenant parce qu'elle est vraiment dans un état déplorable mais je pense que c'est une route qu'il faut qu'on revoie de A à Z et on est en train d'en revoir je vous dis il y a un million à peu près un million de travaux qui sont prévus sur la route de l'os voilà avec dans certains endroits une réhausse qui va nous permettre justement de ces mini-inondations alors que je ne vais pas vous parler de mon fameux projet de la Vézère qui éviterait pas mal d'inondations je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui ce serait trop long mais je pense que la route de l'os il est prévu une roue-os aux endroits où par exemple comme cette fois-ci elle a été coupée et je pense qu'on pourrait éviter ces petites sorties de la Vézère une autre question de Karine 41 ans et même de Catherine qui a 42 ans allez-vous vous représenter aux prochaines élections ? écoutez quand elles me verront puisque là vous êtes en train de me filmer mais écoutez je pense que c'est plus que prématuré et puis dans l'immédiat je n'ai pas l'intention de me représenter aux élections je ne pense pas il faudrait vraiment une motivation extraordinaire la motivation je l'ai eue dans mon dernier mandat ça a été exceptionnel j'avais annoncé que ce serait mon dernier mandat et je crois que la population m'a fait un hommage considérable en me réalisant avec 74,85% des voix ça m'a fait énormément chaud au coeur et j'avoue franchement que j'avais été extrêmement extrêmement touché par ça et en toute objectivité bien sûr il y a peu de gens qui me connaissent qui ne connaissent pas le bonhomme mais ça m'avait ému énormément et ça m'a énormément touché et ça m'a fait aimer encore ma vie de l'avantage parce qu'il faut bien reconnaître que je suis né ici et puis je ne ferai pas tout ça vous comprenez très bien que bon je fais ça avec mon coeur avec mes tripes et je pense que personne ne pourra le contester c'est tout et vous savez la ville de Terrason coûte beaucoup beaucoup de temps et je ne parle pas du reste donc non je pense que là il ne faut pas parler de ça d'aujourd'hui surtout pas alors il y a Elsa qui a 35 ans qui pose quelques questions à quand une nouvelle école on en a parlé une nouvelle école primaire avec une vraie cantine pas des travaux à cache-misère où il fait 40 et l'hiver dans certaines classes il y a des fuites d'eau j'imagine donc voilà elle pose cette question dont on en a parlé tout à l'heure elle a parfaitement raison vous savez nos écoles elles sont vraiment obsolètes et c'est sûr qu'il est grand temps qu'on mette sur pied ce nouveau projet pour les écoles il y a des travaux qui sont prévus et je ne sais même pas quand elle parle de température elle a raison parce qu'il y a un projet qui est prévu pour une isolation alors on va voir si le jeu en vaut la chandelle si c'est pour deux ans tout dépendra à quelle vitesse on va mener ce projet pour les écoles mais je pense que ça devient une priorité pour notre vie notre question la construction d'une piscine couverte serait-elle envisagée ? une piscine couverte peut-être pas mais on étudie quelque chose qui pourrait satisfaire beaucoup de terrassonnés c'est ce qu'on appelle ces pays ces piscines nordiques ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est des piscines qui sont chauffées et ça notre projet déjà je ne vais pas dire qu'il est allez je ne vais pas dire qu'il est ficelé au enle mais on avance on avance petit à petit mais ça va coûter de l'argent alors pour résumer pour que les gens comprennent bien autrement dit vous venez prendre un bain vous voulez nager au mois de octobre en novembre peu importe vous arrivez dans les vestiaires vous vous déshabillez et puis ensuite après vous sortez et puis petit à petit vous rentrez dans l'eau c'est couvert c'est chauffé vous rentrez dans l'eau donc l'eau est à température et puis petit à petit petit à petit petit à petit après vous êtes à l'air libre et puis vous êtes dans une piscine qui est chauffée voilà et ça se fait beaucoup ça et ça évite si vous avez mieux d'avoir des coups de piscine complètement couvertes comme Brive par exemple qu'il faut bien reconnaître que c'est quelque chose de très onéreux et puis la ville de Terasson elle toute seule n'a pas les moyens pour au moins se donner les moyens ça serait des choix qui seraient qui seraient quand même importants alors toujours Elsa pose la question c'est une question qui posait aux maires de Terasson mais que beaucoup de maires connaissent le problème aujourd'hui une vraie maison médicale il est devenu très dur de se soigner ici pour avoir un médecin traitant dit-elle oui elle a raison il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est le parcours du combattant vous savez les nouveaux qui arrivent à Terasson on a du mal à leur trouver un docteur c'est difficile alors une maison médicale oui alors ça c'est un projet également que j'avais évoqué avec le préfet de l'époque une maison d'urgence une maison d'urgence parce qu'on va aux urgences pour un oui pour un non ça coûte une fortune à la sécurité sociale pourquoi mais ça vous savez les projets il faut les mener c'est difficile il nous faut il nous faut les hommes et les femmes pour les mener c'est très difficile il faut du temps il faut de l'opiniatré comme je l'ai dit souvent tout à l'heure il faut écoutez en toute objectivité je vais me permettre de toucher du bois je suis superstitieux à Terasson on n'est quand même pas trop démuni de docteur je crois même qu'on est très gâté voilà on est gâté mais c'est sûr que c'est un problème nous ce qu'il faut qu'on obtienne l'imagerie ça a mis 5-6 ans pour avoir une imagerie j'espère qu'elle va être doublée parce qu'elle est aujourd'hui elle est complètement saturée 44-46 patients par jour tous les jours tous les jours donc il est prévu qu'elle soit doublée donc ça c'est possible dans les locaux actuels là aussi c'est pareil c'est un problème je dirais que tout est une question d'hommes d'hommes et de femmes il va falloir trouver le spécialiste de l'imagerie qui convient bien mais je pense qu'on pourrait doubler notre imagerie et ça ferait une quarantaine ou une cinquantaine de personnes de plus qui vendraient sur Terasson vous savez c'est important faire connaître la ville c'est très important et là on a des efforts à faire considérables alors on le fait certes c'est pour cette raison que j'ai voulu le dojo en plein centre de Terasson ça n'a pas été évident de faire un dojo comme ça en plein centre de Terasson seulement vous avez des mamans qui viennent et puis qui attendent leur pitchoun et puis qui font une petite balade dans Terasson et qui consomment donc vous savez le porte-monnaie il a vite fait de se vider à Brive donc il aimerait mieux qu'il se vide un petit peu plus à Terasson toujours Elsa qui pose la question à quand la revalorisation des quartiers Boribas le Maraval ou le Verteil ou l'été il y a une odeur désagréable oui alors l'odeur je ne sais pas je n'ai pas trop entendu parler de ça surtout qu'on a fait des efforts considéraux avec l'office d'HLM parce que ça c'est le domaine des HLM c'est pareil vous vous rappelez le parcours du combattant qu'il a fallu pour rénover la Boribas la Boribas c'était dans un état vraiment moi je me souviens dans les années 90 c'était épouvantable qu'on ne pouvait même pas rentrer dedans les gens vivaient dans des conditions vraiment donc là d'ailleurs monsieur Dubas je parle de Roland Dubas avec qui ça a été un appui considérable pour moi pour rénover complètement la Boribas etc alors on a des programmes avec l'office d'HLM on travaille en osmose avec eux on travaille pas trop mal d'ailleurs puisqu'il y a des programmes d'investissement qu'on a réussi à avoir sur plusieurs années maintenant ces quartiers il est certain que bon il y a une ça manque peut-être une mixité de la population mais 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 il y a beaucoup de travail à faire dans nos quartiers énormément énormément de travail à faire dans nos quartiers alors ça oui c'est un vaste chantier j'ai une adjointe qui s'en occupe j'ai l'observateur d'habitat également donc il y a du travail mais je n'ai pas fait de promesse parce que je vous dis c'est encore le domaine des offices d'HLM bon alors mon opinion sur l'office d'HLM on ne va pas rouvrir le débat là-dessus mais je pense que il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire faire des constructions neuves oui mais je crois que la première des choses c'est d'assurer ce qui existe pour que les gens puissent vivre dans des conditions vraiment décentes et voilà mais je pense qu'ils se sont bien améliorés il y a beaucoup il y a quand même une amélioration considérable du côté de de l'office d'HLM voilà cette même personne qui dit que elle en profite donc Elsa qui en profite pour souligner habitant Place de la Libération je remercie les équipes techniques pour leur travail au moment de la crue qui rajoute ça oui c'est important vous savez ça fait ça fait choqueur parce que c'est vrai qu'on a une cellule une cellule de crise que la Vézère sorte ou pas mais quand il y a un petit peu de danger vous savez déjà à 2m40 on commence à se préoccuper et puis nos équipes techniques sont sur le pied de guerre et qu'au fur et à mesure que l'eau descend ou part alors on a des inondations en place de la Libération vous avez l'eau ne monte pas là mais c'est les égouts qui sortent donc ça la saleté se répand sur la place la place de la Libération c'est exactement pareil la place de la Libération c'est une place qui est très basse donc le brassé etc. c'est vrai qu'on a des équipes qui sont dynamiques des gens dévoués et non de ce côté là ça se passe bien je pense et on a beaucoup de félicitations et ça c'est bien c'est bien que de temps en temps on ait quelques petits compliments peut-être une dernière question on a découvert la semaine dernière lors de la réunion avec les gendarmes que vous allez peut-être être précurseur pour mener une opération qui s'appelle participation citoyenne voilà tout à fait d'ailleurs il y a une réunion qui est prévue que j'ai reculé un petit peu qui était le 12 ou le 13 avec le colonel le commandant Tétude le colonel Périgueux le commandant Tétude Sarlat et puis notre lieutenant oui alors là c'est une approche il faut être extrêmement c'est une approche très délicate et donc là il y a envie de lutter contre les cambrioles oui c'est à dire si vous avez mieux bon c'est la participation citoyenne ça veut dire qu'on fait participer on fait participer si vous avez mieux les habitants à tout ce qui peut être qui peut être désordre dans dans les quartiers ou dans les zones il faudra trouver des référents oui je n'ai pas j'en dirai pas plus il faudrait trouver des référents qui puissent voilà des citoyens référents qui pourraient également nous passer un coup de main pour anticiper ou pour tout au moins signaler des choses qui ne vont pas Terrasse en service plus que j'ai mis en route dans les années 93-94 qui a été plus ou moins copié dans les autres dans les autres communes Terrasse en service plus ça marche très très bien ça nous coûte entre 40-70 000 euros par an mais vous savez appeler le numéro vert de suite bon les travaux se font dans les 48 heures ou dans les 8 jours qui viennent c'est quelque chose qui est très dynamique ça un administré qui voit un fossé qui déborde un lampadaire qui ne marche pas etc. etc. et qui le signale c'est fabuleux ça parce qu'on peut réagir immédiatement voilà et peut-être que au niveau de la délinquance au niveau de tout ce qui se passe des vols des... voilà ça pourrait être également une bonne chose mais là il y a du travail il va falloir prendre le problème après le corps je m'y suis engagé je tiendrai parole et puis on va essayer de mettre ça en place et pour conclure cette interview peut-être une... j'ai envie de vous demander peut-être une... une devise ou une... quelle est votre devise ou quelle est votre... pour vos voeux vous avez sollicité Jean Dormisson par exemple avez-vous une devise qui vous tient particulièrement à cœur vous savez j'en ai eu une ben je vous en dirai ce soir je vous dirai que entreprendre est un état d'esprit entreprendre est un état d'esprit réussir est un savoir-faire et qu'à Thérasson on a... on prouve qu'on a quand même un savoir-faire on veut entreprendre mais qu'on a un savoir-faire voilà je vous dirai aussi également que les grandes choses sont toujours difficiles et si elles n'étaient pas difficiles ce ne serait pas de grandes choses par exemple oui ça c'est tout à fait personnel merci à vous merci et à bientôt merci 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 – Sous-titrage FR 2021